Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon petit format mi-speed build, mi-gameplay avec la famille Meriwell dans leur mignonne petite maison située à Evergreen Harbor dans le quartier Station Conifer sur un petit terrain 20x15. La particularité du foyer Meriwell est qu'il est composé de Martin et Pierrette et de leur petit-fils Robin. Le couple de retraités a la garde du jeune garçon depuis quelques années déjà. Ils vivent donc dans cette charmante maison tous ensemble, maison composée d'une cuisine ouverte sur un petit salon, un garage, deux salles de bain et deux chambres. Elle comporte également un petit extérieur où Martin peut s'occuper de ses poules et Robin a de l'espace pour jouer et faire de la balançoire. Pierrette, quant à elle, préfère les activités en intérieur comme le tricot ou encore le point de croix. J'ai utilisé pas mal d'objets du pack Via la Campagne parce que même si je n'ai pas construit à Enford & Begley, je trouvais que ça allait très bien dans le thème de la construction et ça va aussi très bien à Evergreen Harbor à mon humble avis. Pas mal de jours de lessive aussi je pense et puis sinon un petit peu de tous les packs. Vous connaissez, c'est difficile de se limiter quand on a accès à tout ça, c'est pas hyper fun. Pour les couleurs, je suis partie sur du vert, du bleu et du jaune essentiellement, des couleurs assez joyeuses et réconfortantes qui correspondent bien à cette petite famille à mon sens. Martin Meriwell est un militaire à la retraite. Il a consacré toute sa vie à l'armée et en particulier au service secret. Il a de nombreuses anecdotes que Robin adore écouter au coin du feu. C'est lors de ses nombreux déplacements professionnels qu'il rencontre Pierrette avec qui le coup de foudre est immédiat. Ils se marièrent très rapidement lors d'une permission de Martin. A l'époque, Pierrette ne travaille pas encore. Elle ne sait pas réellement ce qui la fait vibrer, juste qu'elle adore cuisiner pour son mari. Elle est tellement douée que Martin la pousse à suivre cette voie et Pierrette deviendra par la suite chef de la cantine de son village, puis d'un petit restaurant local qui n'est certes pas très fréquenté, mais qui a son succès parmi les habitués tant la cuisine y est bonne. Depuis qu'elle est à la retraite, Pierrette continue à cuisiner pour son mari et son petit-fils qui adore la cuisine de sa mamie, surtout quand elle s'inspire de son film préféré, Star Wars. Il adore rentrer de l'école et découvrir des muffins à l'effigie de ses personnages favoris. Robin vit chez ses grands-parents depuis qu'il a trois ans. Ses parents, Martha et Ross, travaillent tous les deux pour la Simnaza. Martha travaille sur Terre et Ross est très souvent dans le ciel. Pour offrir la meilleure éducation à leur fils unique, ils ont fait le choix de le confier aux parents de Martha et ainsi permettre à Robin d'avoir la vie la plus stable possible. Ils viennent le voir dès qu'ils ont un petit peu de temps. Pierrette sait que ce n'est pas assez, que Robin a besoin de plus, alors elle compense comme elle peut, mais elle sait très bien qu'elle ne pourra jamais remplacer ses parents. Depuis qu'il est haut comme trois pommes, Robin est obsédé par le ciel lui aussi. Difficile de savoir si c'est parce qu'il rêve de se rapprocher de ses parents par ce biais ou si cette passion habite aussi ses tripes, comme c'est le cas pour Martha et Ross. Il se réfugie de longues heures dans sa chambre, décoré par tout ce qui touche de près ou de loin à l'astronomie et aux fusées. Il ne manque jamais une occasion de regarder Star Wars, les films préférés de son papa, et s'évade en jouant à Sky, Children of the Light. Dans la peau d'un enfant de la lumière, il lui faut récupérer les étoiles perdues et les ramener à leur constellation en explorant les sept royaumes oniriques d'un monde en perdition. Par les créateurs de Journey et Flower, le studio Zat Game Company se concentre sur les jeux artistiques et émotionnels, avec une bande son apaisante, un petit peu comme le voyage de Shihiro. Vous pouvez faire des choses uniques dans Sky, comme vous tenir la main et voler dans les cieux avec vos amis, puisque c'est un jeu d'aventure sociale en ligne où vous pouvez être jusqu'à 8 joueurs. Et pas de panique si vous ne connaissez personne pour y jouer avec vous, vous pouvez bien sûr y jouer seul, mais aussi vous faire de nouveaux amis dans le monde de Sky. Les joueurs peuvent donc voler ensemble, rencontrer des personnages et des créatures ancestrales pour résoudre les mystères de Sky, résoudre des énigmes également, découvrir de nouvelles zones ou encore socialiser. Vous pouvez vous serrer dans les bras pour saluer vos amis, c'est vraiment trop mignon, et exprimer vos humeurs grâce aux émotes. Chaque royaume a un style différent, prairie insouciante, forêt mélancolique et enchantée, coucher de soleil époustouflant depuis la vallée, et j'en passe et des meilleurs. Le mode histoire vous invite à découvrir ensemble les mystères du royaume du ciel déchu, en explorant et en volant à travers les sept royaumes avec vos amis. Le jeu propose également des aventures saisonnières tous les trois mois à essayer. Le jeu est disponible sur Switch mais aussi sur mobile, alors si vous avez envie de vous plonger dans cet univers onirique et apaisant comme mon petit Robin, n'hésitez pas un seul instant. Vous trouverez toutes les informations nécessaires en barre de description. Merci Sky ! Quand il n'est pas plongé dans ses passions, Robin adore pêcher avec son grand-père et cuisiner avec sa mamie. Le jeune garçon n'a pas beaucoup d'amis, et les autres enfants disent souvent de lui qu'il est étrange, mais Robin s'en moque parce qu'à ses yeux, personne ne vaut la compagnie de ses grands-parents de toute façon. Mais ce que Robin ne sait pas encore, c'est que sa mamie a reçu un coup de fil il y a quelques jours. Alors, Martha et Ross souhaitent prendre leur retraite quant à l'astronomie, se réinstaller près des parents de Martha, et ainsi récupérer Robin, pouvoir le voir grandir, partager des choses avec lui, être à ses côtés tout simplement. Lorsque Pierrette a appris la nouvelle, elle était contente pour son petit-fils, elle sait que c'est la meilleure chose pour lui évidemment, mais au fond d'elle, elle ne peut pas s'empêcher d'être profondément triste. Le petit garçon prend tellement de place dans cette maison, qu'il est difficile d'imaginer une vie sans lui ici. Martha lui a demandé de ne rien dire à Robin pour le moment, puisqu'ils lui font la surprise. Mais Pierrette ne peut pas s'empêcher, alors elle tâte le terrain avec le petit garçon. Elle lui demande s'il aimerait vivre ailleurs, et son petit-fils lui répond que non. Il adore cette maison, il y a plein de projets d'ailleurs. Il aimerait que papy lui construise une cabane dans l'arbre, pour pouvoir mettre son télescope, et se crée un petit repère pour jouer à Sky Children of the Light. Pierrette insiste, « Et si tu vivais ailleurs avec tes parents ? » Et Robin panique un petit peu. « Tu ne veux plus de moi ici mamie ? » « J'ai fait quelque chose de mal ? » Oh, le cœur de Pierrette se serre, comment il peut croire ça ? » Elle ferait tout pour lui, et elle sait que ne plus l'avoir à la maison va lui causer une énorme souffrance, en plus de laisser un trou béant. Cette séparation s'annonce plus que difficile pour ce petit trio attachant. Alors nous voici en jeu cette fois-ci, et maintenant que je vous ai un petit peu expliqué la situation, et que vous avez vu la création de l'extérieur de la maison, je vais vous faire un petit house tour pour vous montrer l'intérieur. Premièrement, nous avons une toute petite cuisine, mais qui est quand même très fonctionnelle, où nous voyons Pierrette en train de cuisiner. Vous le savez, c'est sa passion. Ça a été son emploi pendant très longtemps, mais ça reste avant tout une passion. Depuis sa cuisine, elle a vu sur le petit salon que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, évidemment. Nous avons également vu sur l'entrée. Voilà à quoi ressemble le petit salon. Je le trouve personnellement plutôt cosy. On a bien envie de s'installer là et de regarder la télé. Bon, la télé n'est peut-être pas de première jeunesse, mais c'est plutôt sympa au coin du feu comme ça. Juste à côté de l'escalier, nous avons un petit coin bureau. On a aussi un petit coin musique détente dans le couloir. Petite salle d'eau avec une petite douche, et puis des toilettes, et tout ce qu'il faut pour se brosser les dents. Et enfin, la petite porte à côté du salon, elle mène au garage. Nous avons un petit coin pour faire la lessive, et puis bien sûr, la voiture, puisque c'est un garage. Du coup, voilà ce que ça donne d'un point de vue aérien. J'espère que vous aimez bien. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce choix de couleurs. Je trouve que ça donne beaucoup de vie à la maison. Quand on monte à l'étage, on découvre un petit palier avec un petit canapé, où Pierrette aime bien se poser pour tricoter. Voilà aussi ces trucs de point de croix juste ici. On a une salle de bain avec une petite baigne noire. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il va falloir que je rajoute quelque chose. Sans surprise ici, vous vous doutez bien que c'est la chambre du petit Robin. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire cette chambre. J'ai pu caler plein de petites décos avec des fusées, des trucs Star Wars et tout. C'était trop bien. Et je viens de me rendre compte que ma chaise a disparu. Ça, ça doit être à cause du BB Move Object. J'avais mis la chaise qui vient avec Star Wars. Je trouvais qu'elle allait très très bien pour le petit Robin. J'ai réduit le petit télescope pour que ça fasse un peu un télescope d'enfant. Bon, il n'est pas très bien placé évidemment le ciel. Et puis voilà, une chambre d'enfant avec un petit peu de désordre évidemment. Il a terminé son petit monstre. On va pouvoir l'accrocher là. Oups là. Est-ce que tu peux nous dessiner autre chose ? Je crois qu'il aime vraiment bien les monstres. Donc il va continuer sur ça. Juste à côté, nous avons la chambre de Pierrette et Martin qui est un petit peu vieillotte. Bon, c'est deux personnes âgées quoi. La déco, ce n'est pas spécialement leur truc. Ils ont quand même modernisé pas mal de choses parce que le petit garçon, il était un peu en mode mais c'est trop vieux chez vous. Voilà. Donc ils ont fait un petit peu de changements. Mais pour leur chambre, c'est vrai qu'elle est un petit peu dans son jus depuis pas mal de temps. Il y a encore de la moquette au sol, etc. Ils n'ont pas voulu changer tout ça. On a toutes les médailles de Martin puisque comme vous le savez, il était militaire. Donc ça en fait quand même un petit peu. Et puis voilà pour l'étage. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer ici. On a une petite porte qui mène sur l'extérieur juste ici avec un petit escalier. Je trouve ça plutôt rigolo d'imaginer Robin faire le mur quand il serait adolescent par exemple. Hop, il ne sort pas là et puis il passe par-dessus la palissade pour aller retrouver quelqu'un. Je ne sais pas. Je trouvais ça mignon. Après, est-ce qu'il vivra toujours là quand il serait ado ? Ça, c'est une autre histoire. Ici, nous avons Martin qui s'occupe un petit peu de ses poules. On a Pépette ici. Oh, je n'ai pas vu qui était là. Et là, ici, c'est Yoda. Bon, on se doute qui a donné ce petit nom. Il est midi 43. Donc ce que je propose, c'est qu'on mange. Et le chat est là. Je ne vous ai pas présenté le chat qui s'appelle Cosmos. Là, encore une fois, on se doute bien qui lui a trouvé ce joli petit nom. Et il a les pâtes dans le plat. C'est de la fausse viande avec de la purée. Hum, ça a l'air délicieux. Par contre, je me rends compte qu'il y a une petite faille dans ma maison. C'est que nous n'avons pas d'endroit pour manger, tout simplement. Peut-être que je peux mettre le canapé ici. Je vais déplacer ce fauteuil un petit peu par là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été faire ? C'est terrible. Je vais décaler un petit peu tout ça. Ok. Ouh là 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 là. Je voulais que le canapé soit devant la télé, moi. C'est pour ça qu'il faut tester ses constructions. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est complètement à côté de ses pompes. C'est ça ici. Allez, venez tous vous asseoir pour vous déguster ce repas qui a l'air tout bonnement magnifique. Alors, prends une portion. Martin, il prend une portion aussi. Et la petite pirate. Oh non, Martin ! Mais non ! Je ne suis pas d'accord. On mange à table. Et vous parlez un petit peu. As-tu fait tes devoirs ? Nous sommes déjà dimanche après-midi. Je ne suis pas d'accord. Eh, le chat ! Ah non, le chat. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot du village ? Martin, viens t'asseoir à table. Voyons donc. Ouh là. Et du coup, en parlant de devoirs, est-ce qu'ils sont faits ? Ils ne sont pas faits réussir les devoirs. Ah ah ! J'en déduis que tu as une bonne moyenne. Non, pourtant, tu as assez encore. Il va falloir, évidemment, améliorer tout ça. Mais bon, il est très intelligent. Il a pas mal de compétences et tout. Il n'a pas trop de soucis. Il a juste la flemme, en fait. Voilà, c'est un petit garçon qui a la flemme. Qu'est-ce qu'il a, ce petit poussin ? Peluche ! Bah alors, peluche ! Martin, t'as fini de manger ? Qu'est-ce que tu fais ? Caresser Cosmos. Bah, vas-y, caresse Cosmos. Et après, d'ailleurs, tu vas remplir à toutes les gamelles pour le petit Cosmos. Ne me dites pas qu'elle a fait la vaisselle ici. Oh, mais enfin, voyons ! Ma petite pierrette, elle a besoin de se divertir. Donc, je pense qu'elle va venir se poser dans son petit endroit préféré et qu'elle va me faire du point de croix d'après-modèle. Elle a une compétence assez élevée et je la vois bien faire des animaux. Poulet, renard ou gnome ? Hum, renard. Alors, toi, je pense que tu vas passer l'aspirateur. Eh bah oui, il faut que ça se fasse, monsieur Martin. C'est pas toujours à ta femme de le faire, hein. Ah, voilà qui est mieux. Ça doit être difficile de se concentrer avec papy qui passe l'aspirateur, mais bon, on te fait confiance, mon petit Robin. Oh, ça prend forme. C'est super mignon. Les devoirs sont terminés pour aujourd'hui. C'est parfait. Mais pourquoi ça me dit les devoirs sont terminés à 75% alors qu'il les a terminés ? Il peut faire du travail supplémentaire ? Non. Hum, hum, c'est un peu bizarre, cette histoire. Quant à toi, tu vas venir terminer ton petit dessin de monstre. Regardez comment il est trop beau, ce projet. J'adore. Ah oui, j'ai oublié de rajouter ma chaise. Vous voyez, c'est cette chaise-là que j'avais mis en bleu. C'est pas trop mignon ? J'adore, avec le petit sac à dos derrière. Et du coup, je lui avais mis une petite tablette pour qu'il puisse jouer à Sky. Allez, viens terminer ton dessin et vu que tu as terminé tes devoirs, tu vas pouvoir jouer un petit peu après. Qu'est-ce qui ressemble le plus à Sky, là ? Bah, rien du tout. On va faire le refuge, du coup. Concentré, toute la poussière trépassera. Est-ce qu'on peut ramasser des oeufs ? Oui, on va ramasser les oeufs. Elle a terminé son point de croix. Fait du point de croix avec une compétence tricot élevée. Oh ! Attendez, il doit être dans l'inventaire, du coup. Il est trop beau. Oh, j'adore. Faut que je le mette à un endroit super mignon. Oh, je galère. Peut-être qu'on peut en faire un autre. Merthi, champignons, citrouille. Allez, des petits champignons. Ah oui, purée, il est grand, ce point de croix. T'as le chat qui les embête. Ouais, ouais, va-t'en, ouais. T'as trouvé seulement deux oeufs ? Oh, mais c'est pas terrible, ça. Qu'est-ce qu'elle fait, cette poule ? Il a besoin de se divertir. Il va regarder les grands classiques de la télévision. Mais ça lui correspond tellement. Oh, faire ses griffes sur cet objet. Non ! Oh là là, mais le chat, mais le chat. Oh là là. Bon, j'imagine que ça sera trop tard le temps qu'elle est terminée, mais bon. Ah non, elle vient tout de suite. Ah oui, elle vient avec son point de croix, champignons. Il s'en va ! Ah, le bazar. Oh, ils sont trop beaux, les champignons. Oh, ça serait tellement chou dans une chambre de bébé, ça. Ouh, mais il est trop chou, je vais le mettre sur la porte comme ça. Il va être temps de préparer le dîner de ce soir. Bon, on a encore un petit peu de reste de ce midi, mais bon, ça sera pour demain midi, je pense. Oh, j'ai bien envie de commander une livraison. Je ne l'ai jamais fait encore. Livraison de course, livraison de nourriture rapido. Moi et Martin, il aime bien le dimanche soir manger un petit peu de fast-food. Ses grands-parents lui accordent une fois par semaine. Et ils ont instauré ça le dimanche soir, parce que vu que le lundi matin, on retourne à l'école, il faut essayer de motiver un petit peu les troupes, hein. Donc on va faire livraison de nourriture rapido. Alors, je vois bien Pierrette prendre un pokeball à la fausse viande. Ouais. Non, plutôt une salade caprizée. Hum, sauté de poulet asiatique pour Martin. Oh, il n'y a rien qui ressemble à un McDo pour Robin, dommage. Du coup, du H.I. parmentier à la fausse viande. Allez, 53 Simflors ! Merci d'utiliser le service de livraison de nourriture rapido. Quelqu'un arrivera bientôt avec votre repas. Eh bien, en attendant, il va reprendre un petit peu son dessin de monstre. Eh bien, on n'est pas bien ici. Elle a l'air très triste, cette pauvre dame. Bonjour, j'accepte la livraison. Retournez-vous, madame. Je suis juste derrière vous. Ah, super. Oh, elle attend qu'on la paie ? Euh, donnez un pourboire. Oui, d'accord, un petit pourboire. Vous l'avez bien mérité, ma chère. Merci d'utiliser le service de nourriture. Si vous avez apprécié mon service, veuillez me laisser une bonne évaluation. Sinon, merci de ne pas en parler. Non, en vrai, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Allez, Robin, viens manger ton petit hachis par mentir. McDo n'était pas dispo ce soir. Ah, ça y est quand même. Ah, puis les poules qui se trimballent à la maison. Sacrée papette. Ils continuent à regarder la télé en mangeant. Mais ça, c'est bien les papiers, hein. Ouais. Par contre, mamie, elle va parler à son petit-fils. Non, mais attends. Discuter des centres d'intérêt, voilà. Et puis après, par contre, on va aller se mettre en pyjama et faire un gros dodo parce que demain, il y a école, quoi. Non, mais pourquoi tu vas dans la salle de bain ? Non, mais pourquoi, vraiment, pourquoi ? Je sais pas si Pierrette, elle peut le border ici. Non, c'est trop. Bah oui, c'est un lit en hauteur qui l'a voulu, le petit chouchou. Alors bon, forcément. Bon, tant pis. Tu vas... Oh, il va lire sous les couvertures. La petite Pierrette, elle est crevée aussi. Elle va aller se coucher. Ah, mais Martin aussi est fatigué. Eh bah, tout le monde va au dodo. C'est parti. Merci à Sky Children of the Light d'avoir sponsorisé cette vidéo. En ce moment même, et jusqu'au 19 septembre, vous pouvez profiter de l'aventure saison du Petit Prince. Il s'agit d'une saison collaborative mettant en scène le personnage du roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Toutes les infos sont en barre de description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça a pu vous inspirer ou vous donner envie de jouer. Je vous mets la maison et la famille dans la galerie pour que vous puissiez continuer leur histoire. Mon identifiant en origine, c'est comme mon pseudo YouTube, c'est Cap-11. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501